S'estimer et s'oublier, c'est un programme, ça veut dire qu'il faut commencer par s'estimer, avoir un rapport bienveillant avec soi-même, qui n'exclut pas le fait d'être aussi exigeant avec soi, mais avec douceur, avec amitié pour soi, c'est la formule de Montaigne, vivre en amitié avec soi-même. Et puis le titre est là aussi pour rappeler que s'estimer c'est une étape, c'est un outil, puisqu'on va passer notre vie en compagnie de nous-mêmes, autant que ça soit une bonne compagnie, mais pour rappeler qu'à un moment donné, c'est important de passer à autre chose qu'à soi-même. Le but de l'estime de soi, ce n'est pas de se réveiller le matin, de se regarder dans la glace et se dire « je suis formidable, tout va bien, la vie est belle, je réussis plein de choses et j'ai beaucoup de valeur ». Ça c'est sympa qu'on puisse se dire ça de temps en temps, mais le but de l'estime de soi, c'est de nous sécuriser intérieurement. Voilà, on a fait le boulot, on sait qu'on est quelqu'un d'estimable, de respectable, et là du coup, on peut penser à autre chose qu'à nous. J'ai insisté sur ce thème « s'oublier », ce terme d'oubli de soi, parce qu'on s'est aperçu dans différents travaux scientifiques que les gens qui avaient une bonne estime d'eux-mêmes, quand ils arrivaient quelque part, ils n'étaient pas centrés sur eux. Ils ne se disaient pas « qu'est-ce qu'on va penser de moi ? » « Qu'est-ce que je vais pouvoir dire d'intéressant ? » « Est-ce que je suis bien jugé par les autres ? » Ils sont plutôt intéressés par ce qu'il y a autour d'eux. Ils se disent « tiens, cette personne a l'air d'avoir des trucs chouettes à raconter, cet endroit est sympa, ce buffet a l'air délicieux. » Ils sont plutôt tournés vers autre chose que vers eux, et c'est un marqueur de la bonne estime de soi, quand on n'est pas sans cesse ramené à soi-même. Alors on a fait des travaux sur cette question que vous posez de la présentation de soi. Quand je vais vers les autres, finalement, quelle est la bonne manière de me présenter ? Et on s'aperçoit que ça correspond exactement à la bonne estime de soi. On montre que les gens qui ne parlent que de leur bon côté, que de leur succès, que de leur qualité, sont un peu agaçants quand même. Mais que les gens qui sont sans arrêt en train de se plaindre, de raconter leurs échecs, leurs souffrances, leurs difficultés, posent problème aussi aux autres. Ils mettent trop en avance ce qui ne va pas chez eux, alors que les gens savent bien que chez nous tous, il y a des bons et des mauvais côtés. Et donc la bonne manière de se présenter aux autres, en général, en tout cas la manière qui vous rend le plus populaire, le plus apprécié, le plus sympa, comme on dit, c'est une présentation équilibrée. Ne pas avoir honte de parler de ce qu'on fait bien, de ses bons côtés, mais ne pas cacher à tout prix ses ratages, ses plantages, ses échecs. Et je crois que la bonne estime de soi, c'est ça. J'ai conscience que j'ai des qualités, des choses que je fais bien. Je sais aussi qu'il y en a des domaines où je suis moins bon. J'essaie de progresser, mais je ne cherche pas à le cacher ou à faire semblant. Et le grand mensonge des réseaux sociaux, c'est que ce sont des lieux où on fait beaucoup semblant. On présente toujours ses succès, les beaux endroits, les amis sympas, mais jamais les côtés un peu plus biscornus de notre vie. C'est vrai que l'estime de soi, c'est un des facteurs de la réussite professionnelle, mais pas seulement d'ailleurs l'estime qu'on a pour soi-même, mais aussi l'estime qu'on porte aux autres. La bonne estime de soi, c'est une façon aussi d'être respectueux des autres personnes, de savoir qu'on a besoin d'eux. Les gens narcissiques, par exemple, qui ont une trop haute estime d'eux-mêmes et qui rabaissent les autres, ce sont des gens qui sont insécurisés, qui managent mal, parce que finalement, ils ne voient les autres que comme des personnes qui doivent leur rendre service, qui doivent leur obéir, qui doivent se soumettre à eux, reconnaître leur qualité. Et au contraire, quand on manage, je pense que c'est très important d'avoir conscience qu'on sera bien plus fort, nous, dirigeants, managers, cadres, si on s'appuie sur une équipe qu'on respecte, qu'on estime, qu'on valorise et avec qui, une fois de plus, on a ce mélange qui caractérise la bonne estime de soi, de bienveillance et d'exigence en même temps. Je crois que c'est ça le secret. Les clés de la bonne estime de soi, c'est le rapport à soi, avoir ce rapport bienveillant, respectuant vers soi, exigeant, être capable de reconnaître ses qualités, ne pas les minimiser, être capable d'assumer, d'accepter ses limites et ne pas renoncer à les changer. C'est le rapport aux autres aussi, ce rapport de respect des autres, ce rapport de bienveillance pour les autres, ce rapport où on n'hésite pas à ressentir de la gratitude pour les autres, à les aider. On comprend finalement l'estime de soi, elle doit se partager puis elle peut se nourrir de l'aide que nous apportent les autres. Et puis c'est aussi un travail sur notre rapport à l'action. On a pu montrer que l'estime de soi, c'est pas seulement se dire des choses, mais c'est faire des choses qu'on n'ose pas faire. Alors c'est se lancer des petits défis, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais se dire voilà les choses que j'ai tendance à éviter parce que j'ai trop peur d'échouer et voilà peut-être des domaines où je pourrais tenter et voir si ça marche tant mieux et si j'échoue, j'aurai appris un peu des choses sur comment mieux réussir la prochaine fois. Alors s'oublier, le programme doit être inscrit dès le départ, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément le nombril du monde, on n'est pas du tout d'ailleurs le nombril du monde, il y a des milliards de nombrils dans ce monde, et juste s'observer, se dire mais finalement quand je me sens bien, quand je suis heureux, quand je suis à l'aise avec des gens, quand je suis heureux dans une activité ou dans un endroit, où se porte mon regard ? Est-ce que je suis en train de me surveiller, de me dire est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que je dis les bonnes choses, est-ce que je fais les bons trucs, ou est-ce que je me suis oublié parce que je suis totalement dans le lien avec les autres, je me sens bien avec les gens, je suis content d'être avec eux, ils m'intéressent, je me sens en sécurité, donc je n'ai plus besoin d'être sous surveillance, sous auto-surveillance, donc regardez ça de plus près et rendez-vous compte qu'au fond ça vous montre la voie, faites le boulot à l'intérieur de vous, et puis régulièrement pensez à autre chose qu'à vous-même, et regardez dans quel état ça vous met, en général ça nous fait du bien. Alors les livres, je ne sais pas, ça doit être entre 20 et 30, mais je ne les compte pas parce qu'il y a des livres universitaires, des livres qu'on a écrits à plusieurs, voilà. Ce qui m'a amené c'est que moi je suis un médecin, et donc je me suis aperçu que les livres prolongés, mon travail de médecin, quand vous écrivez un livre de psychologie, vous aidez les gens à distance, vous leur apportez des petits grilles de lecture, des conseils, une aide, qui est une aide au fond qui ressemble quand même un peu à ce que je fais en tant que médecin, et puis j'aime écrire, donc c'est une activité, c'est un passe-temps, moi j'ai des copains qui aiment bricoler, jouer de la musique, jardiner, moi mon passe-temps c'est l'écriture, donc voilà, c'est bien tombé.